On a participé tous les trois à la même émission télé, on va réagir à ça aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à Brilleux, bienvenue à Max les gars. Mais c'est fou alors. C'est fou hein, on est trop content. Pour mettre un peu de contexte, du coup on a participé à l'émission Tout le monde veut prendre sa place, qui est diffusée le midi sur France 2. Vous connaissez sûrement, vos parents regardent sûrement en tout cas. Donc voilà, c'est un jeu télé, en fait on s'était inscrit il y a quelques mois, on a fait le casting et tout pendant un vlog sur ma chaîne secondaire. Au final j'étais pris dans l'émission de base et ils nous ont proposé de faire l'émission tous les trois en même temps. Donc c'est assez dingue. On pense même que c'est la première fois en France que ça arrive. Bah c'est sûr non ? Ce qui est fou c'est que pour ceux qui regardent cette vidéo, le jour où elle sort, donc le 5 avril, l'émission a été diffusée ce midi. Pour vous expliquer du coup, on a tourné l'émission fin janvier, donc on s'en a attendu quand même deux mois, donc là on va vraiment revoir. Moi je pense qu'on a oublié certains trucs hein. C'est sûr, c'est sûr. Sans trop vous spoil, alors on peut juste vous dire un truc, c'est que l'émission est vraiment folle dans ce qui se passe. Même si vous avez déjà vu l'émission, évidemment regardez cette vidéo parce que, bah déjà on va vous raconter plein de trucs en plus que vous n'avez pas vu, notre réaction je pense que ça va être marrant, en nous revoyant ici. Ah c'est fou. Et à la fin de la vidéo aussi, on va vous mettre des séquences exclusives qu'on a filmées, bah à la fin de l'émission on a aussi une séquence avec Jerry. J'ai trop hâte. Ah je suis stressé en vrai, je suis genre je suis stressé. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, c'est-à-dire que tout le monde. Précise évidemment, c'est que cette émission de base s'était présentée par Nagui à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai même participé il y a deux ans. Après il y a eu Laurence Boccolini et maintenant c'est Jerry qui présente, que vous connaissez sûrement aussi. C'est parti. Auréen, le champion, 28 victoires, il faut être costaud pour le battre quoi. Oh là là, attendez. Attendez là, ça a démarré, déjà il va nous présenter là. Là il y a tout un truc. Oh non, c'est trop. Attendez là, oh Nathalie, oh Nathalie ! Oh je les adore. Ah c'est génial, c'est génial. Alors là, pour vous dire, pour ceux qui ont vu le vlog qui est sorti hier sur ma chaîne secondaire, on a fait un vlog dans les coulisses où en fait on montre un peu comment c'est préparé et tout. Notamment on montre ce moment là où on prépare en fait notre entrée de champ, ils nous demandent en fait de faire un petit signe avec une petite phrase. Tout est travaillé, c'est travaillé à l'entraînement. On se rend pas compte mais il faut que ce soit vraiment travaillé parce que déjà, il y a beaucoup de bruit avec le public et tout, donc il faut autant de ton prénom et tout, c'est pas si évident de se retourner au bon timing, de faire ton truc. Merci, que derrière nous, il y a nos amis. Merci Nathalie, Lorraine, audite-nous ! Oh putain les gars, on est là tous les trois, là c'est fou. Il y a six participants, on est la moitié des participants, c'est nous les gars, c'est fou. C'est dingue, et derrière il y a Monreuf, Thomas, Vincent, Jordi et Juliette. C'est vrai qu'on a cinq potes dans le public derrière, donc ça, ça régale aussi. Laisse-te la danse, Lucas, c'est quoi ça ? Tu danses en applaudissant. Je tente des trucs, au moins ça dissimule un peu ma nullité, on danse. Tu vois, ça fait pas ça comme ça, non ? Attendez juste vous, Lucas. Oh non ! Allez, refais-le à nous, refais-le à nous. Oh c'est horrible, oh c'est horrible, non ! C'est horrible. Oh je déteste ça les gars. Oh non ! Attendez, mais c'était super, c'était dur avec toi-même. J'avais oublié ce passage-là, j'avais oublié ce truc-là par exemple, vous voyez dans les trucs que j'ai oublié ? Moi, c'est vrai, même moi j'avais oublié ça. En fait, vous savez, quand il y a de la musique dans les émissions, il nous demande un peu de danser, de nous ambiancer et tout, logique, tu vois, pour mettre un peu l'ambiance. Et moi, je suis pas à l'aise là-dedans, quoi, je suis pas à l'aise notamment quand t'as tout le monde qui te regarde et tout. Ah ouais, t'es pas à l'aise quand tout le monde te regarde danser. Bah oui, mais qui est à l'aise ? Allez les gars, fais nous que tu danses ! Allez, allez ! Allez, allez ! Ah c'est horrible ! Ah c'est horrible ! Et là en plus, je me dis, ça démarre par ça, là, t'as combien, t'as 2, 3 millions de téléspectateurs là-dessus, je sais même pas ? 2 millions, il me semble, ouais, un truc comme ça. Avoue que t'as mis que ça dure des heures, là ? Non, 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 tout à l'inverse. Et il se fout ta gueule, il rigole. C'est le mec qui fait juste ça, ouais. On donne l'illusion que ça danse. Eh bien, on est là pour jouer, alors jouons les amis avec la question pour tous carré, 3 points. Oh là là, j'explique très rapidement les règles, mais vraiment très vite pour ceux qui ont pas la ref. En gros, première manche, on est 6, il n'y a que 4 qualifiés. En gros, Jari nous pose 2 questions chacun, il y a aussi des questions qui sont communes pour tous. Et le but, voilà, c'est d'avoir le plus de points. Les 4 qui ont le plus de points passent à la seconde manche. Oh putain, j'avais oublié les questions aussi, c'est vrai. Dans quel franc-vagitalien ont décidé de mettre des micropuces pour éviter les coups progressions ? Max, très bon dans les francs-mages italiens. Si t'as une mauvaise réponse là-dessus, tu pars directement avec énormément de pression. Psychologiquement, tu prends un coup. Alors attendez, j'en sais même plus, on a tous mis le parmesan. Et moi j'ai mis la burrata. 3 parmesan, 3 burrata. Lucas, Brilleux, le parmesan. Maximilien, Laurine, Nathalie, la burrata. Là, je t'aime beaucoup Max, mais je prie pour que tu te sois tromper. Pareil, pareil. Ça va, Brilleux ? Non. Faut faire vite, là. C'est bon, très bon. Et c'est le parmesan, la bonne réponse. Let's go, let's go, Latim. J'étais énervé, promis de jeu, là. Oh la gueule ! J'ai fait comme ça. Ah, c'est vrai que t'es saoulé, là. Ah, c'est vrai que t'es saoulé, là. Je suis mort. En fait, là, j'ai eu un chaud-froid dans le corps en me disant. C'est bon, c'est mort. Je vais pas être qualifié. C'est sûr, je vais pas être qualifié. Odile, Lucas, Brilleux, 3 points, tout va bien. Et nous accueillons notre... C'est faux qu'ils aient laissé ton micro. Ah oui, c'est là, donc là, il passe aux présentations de chacun de nous. C'est pas la première fois que je vienne, donc. Ah, vous êtes déjà venus ? Ah oui ! Ah, je suis pas votre première fois ? Bonne soirée. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Maximilien ? C'est Brilleux, il commente tout, c'est un enfer. Vous les connaissiez ? Ah non. Ben non, parce que c'est pas mal. On s'adore déjà, on est une grande famille maintenant. Oui, ça, oui, ça, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, attends. C'est vrai que toi, tu faisais que commente... En fait, Brilleux, il a beau dire un mot tout bas, je vais l'entendre. Et dès que Dean elle parlait, il commentait tout, 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 et j'étais mort de rire. Non, son micro est éteint, et il me voit rire, et du coup, j'arrive, il me fait, mais qu'est-ce qu'il y a, Max, je m'en vais rigoler. Ah oui, c'est vrai, on a un vrai, regarde nos gueules, on a un vrai fou rire. Tu vois, là, il commente, là. J'aime bien expliquer aux téléspectateurs qui sont ces trois jeunes hommes, parce qu'ils ne sont pas que des candidats, vous les avez peut-être vus dans des six ans. Il nous a saucés de fous ! J'avais zappé, ça, j'avais oublié. C'est vrai. Moi, je pense à mes parents, mes grands-parents qui ratent ça et tout, ils vont se dire, ah, quand même, c'est stylé, tu vois. Vous les avez peut-être vus dans des sites aujourd'hui fermés pour raisons médicales. Cette photo-là, avec nos potes derrière. C'est fou, celui-là, il est incroyable. Attends, je suis obligé de prendre une photo. Non, on va prendre un casque-jeu d'écran, c'est bon. L'horizontale, en plus, c'est très daron, ça. Odile, on y va pour jouer ? Allez, première question, on écoute. Attends, j'ai oublié. Là, j'avais le son, là, j'avais le son parce que je savais que j'avais la réponse et je me suis dit, putain, oh, attends, ouais. Bah oui, mais là, j'étais à fond, là. T'es gêné. Je suis gêné. C'est rare de voir Briogéné, hein. Vous me trouvez gêné, là ? Regarde, t'es hyper gêné. Je le connais très peu, ce Briogéné. C'est vrai ? Ah bah oui, c'est grave. Voilà, voilà, stop, stop, stop. On va laisser le son du truc. Quel est le prénom de l'interprète de cette chanson ? Cache, Barbara. Eh ouais, bien joué Odile. Elle était hyper coutive, Odile. Ouais, elle était très forte. Quel oiseau est aussi appelé oiseau-mouche en raison de sa toute petite taille ? Cache, le colibri. Et c'est la bonne réponse. C'est OV, j'en avais zéro dégo. Je suis vraiment mon même, hein. Oh, t'as une la chance, toi, d'une. Odile, 13 points, c'est un sans faute et j'accueille... Lucas ! Oh là 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 ! Oh là là ! 34 ans, youtubeur, vous avez plus d'un million d'abonnés sur votre chaîne YouTube et vous êtes venu avec vos deux potes avec qui vous faites souvent des bêtises, Maximilien et Brieux ! C'est fou, les gars, c'est fou ! Oh putain, c'est fou ! Comment c'est possible, Lucas, d'avoir plus d'un million de personnes sur YouTube, d'être célibataire ? On a l'air pas le perdu ! J'avais tellement oublié, ça ! Mais là, toutes les répliques, je les ai oubliées. Pour ceux qui ont vu mon vlog d'hier, vous savez, ils ont une fiche, en fait, avec plein d'infos sur nous, il y a plein plein d'infos. Pourquoi il prend ça là ? Faut préciser quand même que Jarry est un sans-extrême et qu'on adore, mais... Ah, adorable, adorable ! Par contre, là, cette question, je sais même plus ce que je réponds, mais je ne peux que être gêné. Ah, la galère ! Ah si, ça se comprend quand même ! Très bon ! On va dire, je suis tellement passionné par les vidéos que j'ai pas le temps de faire des choses, malheureusement. D'accord ! Bonne répartie, ça, mon Lucas ! Bonne répartie, ça va, vous ? Vous sortez pas ? Vous allez pas manger dehors avec des potes ? Si, si, non, je rigole, mais là, c'est par choix, on va dire. C'est vrai ? Vous cherchez pas d'amour ! On me soutient pas du tout, on a tellement... Ah la galère, je pense pas qu'on ait parlé de ça ! Non, parce que seulement... C'est vrai ? Si y a une jeune fille qui nous regarde, qui a un coup de coeur... Mon mail est ouvert, évidemment ! Ah, c'est drôle, super ! T'es bon ! C'est sérieusement super, je m'en suis bien sorti ou pas, les gars ? Ouais, tu t'en sors bien, c'est bon ! Je retranspire en regardant la séquence, là. Lucas, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être youtuber ? En fait, de base, je regardais des vidéos quand j'étais petit, quand j'avais 10-11 ans. J'ai découvert ça au collège. Et en fait, comme c'est hyper reprenant, je me suis dit, j'ai envie de faire ça à mon tour. Du coup, j'ai pris la caméra de ma mère, à l'époque, il y avait un petit jeu caméscope, et je commençais à filmer mes parties de jeux vidéo comme ça. D'accord. Au début, c'était évidemment hyper amateur, j'avais 11 ans, j'étais au collège. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment adoré faire ça, et j'ai essayé un peu de me professionnaliser, on va dire. D'accord. Et si on va sur votre chaîne, qu'est-ce qu'on découvre ? Alors, c'est des vidéos de divertissement, donc c'est des concepts entre amis, donc par exemple, souvent avec Brieux, Maximilien. C'est un peu dur à expliquer, mais on va dire, c'est des moments… Là, par exemple, on vous voit, vous sucer de la glace. Alors, ça par exemple… C'est drôle ! C'est drôle ! C'est drôle la photo ! On vivait en fait une soirée dans une maison entièrement faite en glace, où tous les éléments de la maison étaient en glace, donc le canapé en glace, là, les fruits en glace, le bureau en glace, et on dormait sur un lit en glace. C'était un peu un challenge qu'on s'est donné. Ça va comme challenge, c'est plutôt sympa quand même ! En fait, c'est très dur, on n'a pas réussi à dormir la nuit. Ah ouais, moi j'ai fait ! C'est vrai ? Non, c'était différent, nous. Parce qu'on avait… En fait… Le culot ! Le petit con ! C'était pas dans une chambre froide, il y avait la glace fondée, donc ça fait une pellicule d'eau. Mais tu sais ce qu'il a fait, Jerry ? Ouais, il avait fait un truc en Islande, non ? Alors… Déjà, je suis allé au Pôle Nord. L'Islande, autant te dire que c'est la Côte d'Azur pour… Ouais, j'ai fait un rendez-vous en Terre inconnue, et je suis monté au Pôle Nord. Voilà, je vois que vous êtes intéressés à l'animateur de cette émission. On t'adore, Jerry, on t'adore d'ailleurs. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Ah, mais je ne suis pas du tout inquiet. Il est rarement beau, là. Enfin… J'ai pas lu ton Wikipédia avant de venir, mais je t'adore, quoi. C'est le mec qui a peur, qui ne sait pas se battre, qui ne veut pas que je lui pète la gueule. Non, mais moi je t'aime bien. Super, d'ailleurs. Enfin moi, sur le principe, je suis hyper d'accord avec toi. Enfin franchement, je trouve que ce qu'il vient de faire, ça ne se fait pas. Plein de vidéos divertissantes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des moments fun entre amis. Vous avez envie de divertir les gens, c'est génial. Ouais, on adore. C'est une vraie passion et on passe beaucoup… Et tu gagnes ta vie comme ça. Ouais, ça permet effectivement de financer pas mal de projets. Et j'en prie pour passer le bonjour à tous mes amis YouTubeurs qui font du contenu sur Internet. Je suis trop fier de faire… On les embrasse. On les invite à venir comme vous. Bah oui. Je suis trop content. Cette génération est trop bien, donc… Bonjour à tout le monde. Super. Allez, on y va. Super cette séquence. J'étais content aussi de pouvoir parler de YouTube et d'essayer, entre guillemets, de mettre en valeur un peu le travail des YouTubeurs et tout. Notamment la télé, c'est trop cool. C'est incroyable. Et par contre, ce qui est trop cool, notamment, Jarry, il était hyper ouvert là-dessus. Et hyper compréhensif. C'était pas du tout dédaigneux de… Ok, les YouTubeurs qui viennent à la télé, machin. Et ça faisait vraiment plaisir. Donc encore merci à Jarry. Or, on va passer aux questions. Question, tu es prêt ? Oh là là. Allez, Lucas. Dans tout. Héros des enfants à pour copains. Clotaire, Geoffroy et Alceste. Duo carré-cache. Carré. Carré, le petit… C'est terrible, Lucas. Concentre-toi là, concentre-toi. Il y a un truc à dire aussi. Nous, on n'a pas le visuel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est que à l'audio. C'est que à l'audio. C'est vrai que ça paraît plus dur. Oh, le petit Nicolas. Vous êtes d'accord avec votre pote, les gars ? Ouais, c'est ça, non ? Moi, je crois aussi, ouais. Tu nous bluffes. Moi, j'ai une tête à bluffer, les gars. Très légèrement. C'est la bonne réponse. Let's go ! Let's go, Lucas. Donne tout mon vent. Mais voilà, quand je le revois, ça me paraît évidemment en plus. Mais en même temps, c'est avec le stress et tout l'émission, t'oublies tout. Question suivante et j'ai déjà hâte de te voir danser sur la musique. On écoute. Oh non. Encore une musique. Oui, 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 oui. J'ai bien dansé là, c'est pas mal. Non, t'as pas dansé. J'ai pas dansé du tout, ouais. Quel était le nom du groupe qui interprète cette chanson ? B.B. Cache. Brune. Let's go ! Let's go ! Bravo, Lucas. Mini précision, d'ailleurs, c'est quand tu réponds en cache, t'as 5 points. Donc t'as pas de choix de réponses en fait. Après, tu peux demander un carré, t'as 4 choix de réponses et ça fait 3 points si tu réponds bon. Et sinon, t'as un duo, t'as 2 choix de réponses et c'est 1 point. Merci la semaine. Lucas, 11 points et j'accueille Maximilien. En vrai, 11 points, pour l'instant, je suis pas trop mal. Je me dis, franchement, il y a moyen que ça le fasse. On passe à Max. Oh Max ! Allez ! Maximilien, t'as aussi ta propre chaîne. Tu es youtuber. Toi, tu t'es lancé il y a seulement 2 ans donc. T'as 13 000 abonnés aujourd'hui. 18, 18. Je compte pas, mais c'est 18. C'est bien ! Toi, tu fais du contenu divertissant et du foot. Exactement. Tu aimes le foot. J'adore le foot. Donc tu en as fait, je suppose ? J'en ai fait, j'en fais encore aujourd'hui. Oh, un poil stressé ! Ouais, ça se voit. C'est pas le Max habituel. Je suis très sérieux là. C'est vrai que quand t'as la bicaméra vraiment sur toi, tu sens que c'est stressant. D'accord, mais t'es plutôt bon, c'est ça ? C'est pas à moi de le dire. Oui ! Il se défend très bien, il se défend très bien. Il se défend très bien, je sais que t'es venu avec deux potes Thomas, Barthélémy, vous êtes où ? Attends, deux secondes. J'arrête deux secondes. Je suis magnifique. Là, je suis vraiment à mon prime. Les yeux pétineaux comme ça là. C'est hyper prétentieux ! Je vais parler à Barthélémy, ton frère, Maximilien. C'est moi le frère. Aîné ou petit frère ? Grand frère. Je suis du milieu, il y en a encore un au-dessus mais grand frère. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre frère ? Il a un bon niveau de foot ou pas ? Il joue pas mal ouais. Côté gauche, milieu gauche, il a un bon pied mais on l'a bien coaché quoi. Merci la famille. Merci le sein. Il est magique lui. Merci le sein. Un petit merci le sein sur France 2 avec ton frère, c'est culte ça. Qu'est-ce qui vous donne envie ? Pourquoi vous avez envie de divertir les gens ? Bah moi pareil, c'était un peu une passion et j'avais envie de me coucher le dimanche soir en me disant demain c'est le travail et je suis content d'y aller. Un poil d'émotion dans la voie. Ça fait pas peur à tes parents quand tu dis je vais être youtubeur ? J'avoue que j'ai beaucoup de chance parce que mes parents me soutiennent énormément là-dedans. Ça c'est super. Je suis très bien soutenu, très bien entouré. Parce qu'il faut le dire c'est quand même beaucoup de travail. Les gens pensent que faire une vidéo ça se fait en 5 minutes entre potes on rigole. En fait c'est énormément de travail quand même. Ouais carrément. Et c'est un vrai investissement de temps, d'énergie. Pourquoi c'est moi qui réponds d'un coup ? Parle à Max. Mais je suis content parce que c'est quand ce premier degré et tout. C'est un peu dans la continuité de nos vlogs. Prêt à répondre aux questions ? Allez Max ! Quel best-seller de Dan Brown fait ses 20 ans en 2024 ? La galère. Hyper dur. Hyper dur. David Chicode ? Oui Maurice ! J'étais pas sûr du tout. Voici la question suivante. Dans quel sport le trophée du champion de France est-il appelé Hexagol ? Bah... Cash ? La Ligue 1 ? Le foot ? Dans quel sport ? Ah le football pardon. Cash le foot. Ça va on va pas faire toute une liste ? Non mais alors là il faut que je m'explique parce que en gros vu que c'est à Laurel et moi j'ai une mémoire très sur l'instant T quand il y a beaucoup d'adrénaline et des trucs comme ça. Et du coup j'ai pas... j'ai eu que la fin. Est-ce que ça passe ou pas ? Allez 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 on se t'aime les amis derrière hein ! Mademoiselle en rouge prenez le micro. C'est lui ? Bonjour. Oui bonjour. Bah c'est le foot la Ligue 1 quoi. Ouais ? Le football en plus il est fan et tout il serait très déçu de pas avoir la... C'est pas le jeu ! Vous êtes avocat ? Vous faites qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Vous êtes la déléguée de classe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis la déléguée en effet. Et oui c'est le foot Benoît ! Let's go ! Let's go ! Donc là je suis 3ème. T'es pas sûr d'être qualifié ? 3ème sur 3 pour l'instant. Ça peut sauter. Très brilleux ! Allez le brille ! Allez le brille ! Allez le brille ! Et vous dites que vous êtes imbattable au Shifumi. Très brilleux ! Généralement brilleux ! Shifumi sur l'émission j'ai gagné. Ok. Donc si je gagne tu as un gage ? Ah oui ! Ah oui ! Ah moi j'adore j'ai rien ! Tu acceptes le défi ? Ok. Prêt ? Shifumi ! Shifumi ! Shifumi ! Ouais ! Attends c'est en 3 points tu vas où ? Mais ouais ! Mais ouais ! Ah non c'est en 3 points bah faut regarder l'émission hein ! C'est prêt ? Shifumi ! Un par contre ! Ah la galère ! Brrr ! Qu'est-ce qu'il y a ? Allez brille ! C'est fou cette séquence ! Elle est tellement bien ! C'est prêt ! Shifumi ! Shifumi ! Oh Shifumi ! Yeah ! C'est beau ça ! Bon joueur bon joueur ! C'est immense ! C'est immense pour lui ! Mec je ne l'avais même pas vu ça ! C'est fou ! Je ne l'avais même pas vu ça ! Mais ça dans ma tête on le fait en off ça va même pas être gardé ! C'est tellement beau ! C'est dommage les gars j'avais une idée pour lui mais il s'en serait jamais remis ! Il nous l'a dit en off après hein ! C'est vrai ! Il reste jusqu'à la fin parce que dans la séquence de fin avec lui justement il nous parle de cette idée là ! Vous allez voir ! Est-ce que tu es prêt Brille ? Je suis prêt ! Allez Brille ! Allez Brille ! Quel est le continent d'origine du plat traditionnel appelé mafée ? Cache l'Afrique ? C'est la bonne réponse ! Ah le Brille ! Voilà ! Voilà 5 points ! Voici la deuxième question ! Les trois osselets de l'oreille sont l'étrier, le marteau et... C'est dur ça quand même ! Je l'avais pas du tout ça ! Ouais c'est dur hein ! Moi non plus ! La scie, le tournevis, la graffeuse ! L'enclume ! Et là je fais ça donc que je sais là ! Et oui c'est l'enclume ! Allez ! Allez Brille ! Oh là c'est beau ça ! Pour l'instant Brillez-moi on a 11 points, Max a 8 points Donc Aybri on est plutôt bien parti, toi Max c'est un poil plus chaud, on va voir ce qu'il se passe évidemment ! Ça dépend des deux résultats de Lorraine et Nathalie quoi ! C'est vrai ! J'allais en parler comme si je connaissais pas l'émission ! Je sais un peu ce qu'il se passe mais je suis genre neutre tu vois ! Là sur Lorraine il y a une séquence qui va arriver et j'espère qu'ils l'ont cut s'il vous plaît ! Non mais non ! Tu rigoles ou quoi ? Mais c'est sûr qu'ils l'ont pas cut ! Mais tu peux l'espérer ! On va voir ! Oh oh j'ai voir ! Duquet il danse quoi ? Ah wesh ! À la puka ! Tu fais ça ? À la puki ! Est-ce qu'il y a Maximilien ? Duquet il danse pas à chaque fois ! C'est pas possible ! Je veux que les gens admirent Maximilien danser du coup je le mets en valeur en dansant pas ! On est super ensemble ! On vient quand même d'une génération Odile, Lorraine, on savait s'amuser ! On adorait à elle danser ! Bah oui ! La base, vous vous avez appris en plus tout à l'heure ! C'est vrai que vous l'avez appris en loge ? Oui ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Viens ! Oh non ! Pour expliquer c'est qu'en fait, donc pareil c'est dans mon vlog qui est sorti hier, en gros Lorraine dans la loge elle dit qu'elle sait danser en fait la kizumba et du coup on s'entraîne un peu, elle nous apprend à faire quelques pas et tout. Malheureusement elle en parle sur le plateau, vous allez voir la suite ! Mais est-ce que vous pouvez faire une démo sur moi ? Votre mari sera pas... Sur vous ? Ah vous la voyez venir ! Vous la voyez venir avant la suite ! C'est beau s'il se passe là en direct ! C'est beau hein ! C'est ça la vraie danse hein ! Et là c'est la qui est magique ! C'est pas juste si je n'invitais pas Lucas à... Mais c'est ça ! Mais attendez ! Oh je peux pas ! On était trop content ! On le dit d'ailleurs ! Ouais ! Mais Lucas ! Lucas ! Je suis trop content ! Je suis trop content ! A votre avis j'étais gêné ou pas là ? Ah bah évidemment regarde bien que tu l'es déjà là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Je suis pas du tout à l'aise ! Mec je suis tiré un bout de bois ! Ah ! Ah ! Il a pourront marcher ! Il a pourront marcher ! Il a pourront marcher ! T'es conne quand t'es sur mes pieds ! T'es conne ! T'es conne ! C'était si beau ! C'est la première fois que je danse avec un morceau de bois ! Ah bah c'est exactement ça ! Ah mon dieu ! Lucas ! Oui ? Il faut vraiment faire quelque chose ! Ah bah c'est pour donner plus de challenge ! Enfin tiens c'était trop facile si j'étais trop fort tu vois ! Ah ouais ! Trop fort ! Et j'ai du mal à doser justement c'est pour ça ! Bah mais attendez ! Ah au travail je transpire ou pas là ? Ouais ! Tu aurais préféré que ce moment là n'existe pas ou ça reste un bon souvenir ? Bah en vrai je sais que c'est marrant pour tout le monde quoi ! Donc évidemment en vrai c'est trop drôle de me dire ! Quand je vois je danse avec Jarry sur France 2 c'est trop drôle quoi ! C'est nous ça ! C'est nous ! Je vous présente Aurélien notre champion ! Professeur d'histoire et géographie ! Il vient de la région Normandie ! Dernière question de la première manche ! Et là Max c'est important pour toi alors ! Question en cash hein ! De quel détroit ce rocher marque-t-il l'entrée ? Dans ma tête c'est... Gibraltar ou Panama ? Vous avez tous répondu Gibraltar et c'est la bonne réponse ! Let's go ! Donc là c'est à dire qu'avec bruit on est qualifié pour la seconde manche ! Et après du coup ça se joue entre Max et Lorraine pour la dernière place ! Et dans ces cas là en fait c'est le champion qui choisit parmi les deux ! Ils ont 10 secondes pour faire un petit discours ! Et c'est le plus convaincant qui choisit par le champion ! Gros suspense ! Il va falloir essayer de convaincre notre champion de vous choisir pour accéder à la manche 2 ! Maximilien commence avec vous ! 10 secondes ! Bah j'adore le stade Malherbe de Caen et j'adore Steve Savidant donc voilà la Normandie c'est un peu ma deuxième région ! Ça c'est bon Max ! Ça c'est bon ! On aperçoit dans sa loge qu'il a le stade, le maillot de Caen et du coup je me dis il faut que je joue là dessus ! C'est la seule cartouche que j'ai ! Il faut que j'aille sur des joueurs de foot de Caen ! Ok bah moi pour ma défense je suis toute seule ils sont 3 ! Donc dans tous les cas même si il n'est pas le reste de 2 ! Là je me dis exactement ce que je me dis ! Et que ça serait cool de me laisser une chance de pouvoir aller à la deuxième manche ! Là je me dis c'est sûr qu'il va la choisir ! C'est un moment en particulier Aurélien ! C'est jamais facile ! On va dire que Maximilien a su trouver les mots... Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Les gars on est tous les 3 en seconde manche ! Let's go les gars ! Let's go les gars ! Tous les 3 en seconde manche c'est fou en vrai ! Premier degré j'ai été trop déçu pour Lorraine ! Genre c'est horrible quoi ! Je pensais vraiment pas qu'on allait passer tous les 3 ensemble quoi ! Il y en a forcément d'avoir un qui allait être... Ca veut dire qu'il y a 3 chances sur 4 qu'un de nous passe en finale ! Pour expliquer comment ça se passe la seconde manche du coup on est que 4 ! Il y en a un seul qui se qualifie pour la finale ! Donc en fait il y a plusieurs questions ! Au début t'as des questions en duo donc avec deux choix de réponses ! Après en carré, après en cache ! Il faut avoir le plus de points possible ! 2-3 jours avant de faire l'émission ! Comme ça on a le temps de réviser ! Donc ça c'est pas du tout un truc secret ! Ca il l'assume carrément en public ! Et notre thème on l'avait reçu du coup c'était les villes en chansons ! Ah oui ! Oh la la ! Les villes en chansons ! Donc hyper dur parce que c'est hyper large en fait ! En plus les jours d'avant on était vraiment occupé par plein de trucs ! On a très peu de temps de réviser ! On a fait quand même quelques quiz un peu la veille ! Un peu le matin même sur internet ! Donc on se sentait pas vraiment favoris et vraiment prêts quoi ! Ah mais tiens ! Attendez ! Juste mes postes c'est fou de nous voir tous les 3 là ! Il en reste 4 ! Vraiment ça part d'un vlog à la base où on s'inscrit et tout c'est fou quoi ! Voici la question ! Dans une chanson que dit Angèle à la ville de Bruxelles ? Bruxelles je t'aime ! Bruxelles je t'aime ! T'es ma préférée ! Ah t'as vu ? J'ai fait... Ah c'est drôle ! Mon rêve ! Mon rêve de l'avoir fait ! Tu vois je découvre des petits easter eggs un peu ! Bruxelles je t'aime ! Oh la la ! On danse ! Pour éviter les problèmes de droit sinon on chante à la place des gens tu vois c'est pas mal ! T'es ma préférée ! Bruxelles je t'aime ! Ah je le refais ! Dans quelle ville parle la chanson Lamberndro de Matta ? Ouais bon... Vous êtes tous les 4 répondu Brest ! Ouais Brest et Brest ! Ouais let's go la team ! Chaque c'est en Bretagne et... Deux points chacun let's go ! Bienvenue chez moi ! Si tu viens du grande ville ou d'un petit village faut que tu vois ça ! Dans cette chanson de Big Flo et Oli qu'ont-ils croisés à Nantes ? Des canards ! Des canards ! Mais oui les Canaries ! Mais on l'aurait eu même sans euh... Sans avoir la ref les Canaries de Nantes quoi ! Donc voilà comptes-ils croisés à Nantes des Canaries ? Voici la question suivante on écoute ! Sirène du Fort d'Alexandrie ! Fort d'Alexandrie ! Les naufragés ! Les bâtiments ! J'ai plus les paroles ! J'ai plus les paroles là ! Tu vois le mot où j'ai plus les paroles ? Quel parolier écrit ce tube pour Claude-François ? Oh ça c'est genre quand même... Je connais même pas leur nom, c'est généralement non plus. Mais je crois qu'on s'est tous les 4 trompés. Et oui c'est Roda Giletier ! Ah on a tous les 4 faux. Par contre ce qui est cool c'est qu'on reste égalité, donc là tout est possible, ça ça régale ça. Là ça devient dur parce qu'on passe aux questions cash donc y'a pas de choses de réponses. Je remets mes lunettes en place. Et on écoute la question. Un jour... Sirene à bas... Quel est le titre de cette chanson ? Wouah OHOH OH 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 Je suis vraiment refait là, je suis vraiment refait. Tout le monde a 10 points autant vous dire... Oh là là quelle égalité tout est possible. C'est fou hein ! Voici la question suivante on écoute. Et là je me dis, sans aucune méchanceté Odile peut ne pas l'avoir parce que c'est plus notre génération. Attends mais Bride aussi je crois, t'es mal à la tequila... Ahahah errado. Qui interprète la chanson avec Miles évidemment culte attention le temps les amis là je suis sûr là je suis serein alors regardez ce qui se passe on répond tous les trois Eminem sauf Brilleux qui répond The Clash En fait attends pour expliquer The Clash parce qu'on a pas mal révisé et il y avait plusieurs questions qui étaient chantées par The Clash j'avais les titres mais j'avais pas les chansons je peux dire je le tente Qu'est-ce qu'un Maximilien Eminem ? Brilleux ? Ah bah j'crois que t'as capté que t'es l'effort là Non 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 rien J'ai eu un trou j'ai mis au pif Et oui j'ai mis The Clash C'est Eminem Et oui c'est Eminem Ah la Brille c'est terrible Ah la c'est dur pour moi Ah la la Brille 5 points de retard Là pour expliquer un vote qui se passe il reste une dernière étape c'est les questions à plus ou moins 5 points Donc en gros le champion pose une question à chacun de nous Si on répond bon on a plus 5 points si on répond faux on a moins 5 points Ah bon ? Ah ouais c'était moins 5 points Oui tu savais pas ? Il découvre les règles tout est possible encore même pour Brilleux si on répond tous faux et que lui a bon Là je vais poser la première question pour Brilleux Allez Brilleux Question numéro 1 Allez Brilleux Et là c'est lui qui choisit Ouais on écoute Purée London Calling Et là j'entends pas du tout et j'entends pas si c'est du français ou de l'anglais Brilleux à quel groupe doit-on ce titre ? Oh purée Facile téléphone Oh la même Jordi derrière tu la vois qu'elle est choquée Bah ouais parce qu'elle sait que je vais l'avoir elle pense que je vais l'avoir Mais Brilleux C'est dommage Vous l'avez dit juste avant c'est The Clash Non Attends mais ça c'est fou Brille quand même la probabilité que ça arrive Ouais c'est fou Il a donné la bonne réponse mais la question d'avant c'est fou quoi Les quatre ils sont dépités derrière Bah là Brilleux aussi hein Là aussi il est dingue Ouais non j'ai inversé les deux Brilleux 5 points voici la question pour Brilleux C'est fou donc là malheureusement Brilleux quoi qu'il arrive t'es éliminé quoi Ah là c'est mort Mais c'est vraiment la honte par exemple téléphone Question numéro 2 pour Odile C'est quoi qu'il arrive Et si on a juste c'est encore égalité on doit se vendre auprès du chef Exactement du chef Alors voici la question pour Lucas Allez Lucas Etes vous prêt ? Oui On écoute Hyper dur Là il l'a pas Ca se voit dans mon regard Ah mec t'as vu ce que tu fais ? Tu me tapes dans le dos mais Donc rigole Tu tapes dans le dos mais Lucas qui chante ce titre ? Ah galère Euh c'est heu Bruce Springteens Bruce Springteens Je vais réussir à le dire C'est la bonne réponse Let's go Mais là là c'est fou Attends je la mets pardon La bonne réponse Nooooon C'est huit Je me passe un bonjour à mon propre de musique du collège D'accord Vous avez fait écouter Bruce Springteens Et je sais pas pourquoi je me suis dit bon je sais pas je vais tenter lui au hasard Là c'est lui Mais c'est fou Là il faut que tu racontes Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait en gros Moi j'avais quand même Un peu revisé quelques chansons Notamment avec les quiz le matin Je vois que dans les réponses Qu'il y avait Il y avait souvent des chanteurs Qui revenaient Comme Bruce Springsteen Je galère à le dire Et en fait Cette voix là Je sais pas pourquoi Au début je voulais dire Sting Parce que ça ressemble un peu à Sting Et je sais pas Je te jure J'ai une voix dans ma tête Qui me dit Non Lucas tu vas regretter Si tu dis ça Tente vraiment Au hasard Bruce Springsteen Mais vraiment Je l'aurais jamais sorti de la vie Moi ce que j'ai aimé C'est l'attitude De vos amis Lucas derrière Vous avez dit Gagné à la coupe du monde Ah ouais c'est incroyable Ah ouais t'as entendu Oh le bonheur C'était trop mignon C'est tellement heureux là C'est un truc de fou Allez Max Etes-vous prêt Avec la question numéro 3 Je suis prêt Pour quelle fête La compagnie créole envoie-t-elle Ses bons baisers De fort de France Quelle fête ? Oui Pour quelle fête La compagnie créole envoie-t-elle Ses bons baisers De fort de France Ouais 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 Euh La fête de Noël Et c'est la bonne réponse Oh non 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 C'est improbable C'est tellement fou Attends mais est-ce qu'on faut se la remettre On remet juste la réaction Max Par pitié Par pitié La fête de Noël Et c'est la bonne réponse Oh non Oh non Oh non C'est fou On est tellement ruffé là C'est tellement sincère Comme réaction Là j'étais euphorique Ah c'est fou Donc là Max Odile et moi en égalité On a 10 secondes pour convaincre le champion de nous choisir Donc ça veut dire que Max et moi Si on se vend bien Il y a un de nous qui peut aller en finale Ecoutez je suis venue de très loin Du fin fond des Alpes-Maritimes J'aimerais continuer encore un petit peu Puis ils sont jeunes Elle adora Odile Elle est trop chante Elle était tellement gentille Lucas Top chrono Moi c'est un vrai rêve d'enfant de participer J'ai vraiment regardé des années avec mon père Je sais qu'il serait hyper fier de moi De me voir en finale C'était un de mes vrais rêves Depuis que je t'ai psy Donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire Mais je suis très content aussi Si les autres sont pris Mais c'est un vrai rêve quoi Il joue la carte du père L'argument est super Et mes deux grands-parents Qui sont tous les deux décédés D'une manière très tragique Qui regardaient tous les jours l'émission Pour être honnête Vraiment je regardais ça avec mon père Quand j'étais petit De mes 11 à on va dire 18 ans Quand j'étais encore chez mes parents Quand je rentrais le midi Mangeais chez moi Même le week-end ou quoi Mon père regardait ça tous les midis Et je regardais vraiment l'émission Je connaissais vraiment par coeur et tout Donc c'est pour ça C'est vraiment honnête ce que je dis Alors moi j'adore le stade Malharbe de Caen Nicolas Seuf Cédric Angebar Andy Delors à l'époque C'était super Issam Gemma en pointe Calum Voilà Là je me dis t'es ou Là il va l'avoir C'est bien tenté Le running gag il est très fort Aurélien vous allez forcément faire Deux décis Il va falloir me donner le prénom De la personne qui vous accompagne Jusque cette manche du défi Et c'est Allez un hommage à son prof de musique Ce sera Lucas Let's go Incroyable Mais alors là c'est le scénario rêvé Bah enfin moi en tout cas J'avoue que ça m'a rejouissé Mais non mais même nous Tu rigoles ou quoi C'est grâce à toi en plus qu'on est là Donc évidemment qu'on était trop content J'étais tellement content à l'intérieur C'était un truc de fou quoi Oh je me suis pris un vent de malade Attends le premier là T'es mal le petit vent au début Et c'est le moment et bien du défi Qui va opposer Aurélien Notre champion 28 victoires 24 900 euros A notre challenger Lucas La finale donc je suis face au champion En gros il y a 4 thèmes possibles C'est le champion que je choisis mon thème Lui choisit le scénario aussi Et après on a 5 questions On répond comme on veut Donc duo carré cash Et évidemment Si je fais plus que champion Et bien je gagne Et je reste du coup Les prochaines émissions etc Oh là là Oh je suis là C'est fou Les thèmes possibles Sont ce midi Le chocolat Les scénaristes de BD Les mains Les côtes italiennes Je vais donner les côtes italiennes Oh là là c'est dur Les côtes italiennes Et en vrai moi je me dis C'est jouable Je vais prendre la main Les mains Là c'est dur Je vais être interrogé Sur les côtes italiennes Franchement je suis allé Je suis allé deux fois en Italie Dans ma vie Et je m'y connais pas spécialement Tu vois mais bon Maxime il y a un petit mot Bah vas-y mon lu T'es le meilleur On est tous fiers de toi Et tu vas le faire On a pas de doute Oh le frérot Max le frérot Brilleux un petit mot C'est dur de passer après ça Non il va tout casser C'est le meilleur d'entre nous trois Dans cet exercice je pense De se focus et tout Oh oui merci les gars Allez les gars Allez les gars Allez les côtes italiennes Voici la première question Allez Lucas concentre toi Quelle ville située Dans une lagune du nord de l'Italie Abrite le pont des soupirs Ça me fait tellement bizarre De me voir là Euh Cash Venise Tu commences toi déjà Les réponses sont données après Vas-y j'y hâte Attends tu dis quoi là Voici la deuxième question Oui Vas-y j'y hâte Ah oui Il y a une tension J'ai l'impression que c'est bizarre Enfin tout va bien Voici la deuxième question T'es bon là-dedans Moi je me sens très fort là-dedans En plus pour vous dire Ce qui me perturbait C'est que dans l'émission En général tu sais T'as un temps assez court Entre les questions Et là à chaque fois Il essaie un long temps de suspense Ah c'est vrai Et en fait il s'est obligé Je pense qu'après au montage Du coup pourquoi Et quand il me regardait Long temps comme ça Je fais attends Il se passe quoi Je réponds mal Qu'est-ce que j'ai fait J'ai un bloc de micro Il y a quoi tu vois Voici la deuxième question Quel volcan domine La baie de Naples Cache Le Vésuve Je mets tellement de temps A répondre Quelle ville donne son nom Au détroit Qui sépare la Corse De la Sardaigne Carré Messine Calvi Bonifacio Cagliari Cagliari Autant les deux premières questions Je suis assez serein Là par exemple La troisième C'est plus compliqué Je tente des carrés Et tout En me disant Avec un peu de chance Ça peut passer De l'Italie Les villages de Positano Praiano Et Ravello Sont-ils situés ? Cache Les Cinco Terre Là je me dis Il fait en cache Il le sait Solide là Quel fleuve se jetant Dans l'Adriatique Est le plus long d'Italie ? Carré Le Tibre Le Pau L'Arnaud L'Adige L'Adige Aurélien Combien de points Estimez-vous Les bonnes réponses De Lucas ? 10 sur Et sans doute Ça peut Jusqu'à 18 peut-être Donc là c'est quand même fou Il me dit 10 points Quoi qu'il arrive Et si j'ai 18 points Ça veut dire Si lui fait moins que ça Je vais pas me qualifier Donc là les gars Ça peut être fou Ça peut être historique Aurélien vous avez choisi les mains Voici la première question Combien y a-t-il de phalanges Dans un auriculaire humain ? 2 3 3 ? Enfin c'est 3 en plus C'est drôle Lui il regarde pas Toi tu regardes Petite idée ? Bah j'aurais dû 3 Il est champion Il est super C'est bon ça Merci Voilà Il m'a choisi En plus J'ai pas levé que c'est 3 Totalement raison Ah oui c'est la bonne réponse En chiromancie Quelle ligne de la main Débute entre le pouce Et l'index Et va jusqu'au poignet La ligne de vie Eh oui c'est la bonne réponse La ligne de la vie Quel nom de poisson Désigne aussi Les os du poignet La merlue Allez là Comme je suis sûr D'avoir 10 points Je me dis S'il se trompe après Sur tout le reste On pote bien Je suis trop bête Carpe Pourquoi vous dites ça Aurélien ? Parce que c'est évident Mais j'ai pas pensé Voilà Ouais bah dommage Mais c'est super quand même C'est Carpe effectivement La bonne réponse Bravo d'ailleurs Merci encore de m'avoir mis en finale Merci beaucoup Eh oui c'est Carpe Ça fait plaisir là Tu sais quand t'as des rires Sur pato télé J'avoue que ça fait plaisir Le public rigole et tout Ça fait plaisir En 2000 Dans quelle ville a eu lieu La première greffe Des deux mains Carré Lyon Milan Barcelone Sydney Et je vais dire Lyon Et c'est Lyon La bonne réponse Aïe 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 Donc là ça devient De plus en plus dur pour moi 16 points Mais c'est encore possible Mathématiquement Je peux avoir 21 points Donc quand on soit C'est possible Quel musicien A un moulage de sa main Au musée De la vie romantique Carré Verdi Schubert Berlioz Chopin Chopin Et oui c'est Chopin Aïe 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 19 points la team 19 points donc là C'est encore possible Lucas Les côtes italiennes Je vous ai posé comme première question Vous avez répondu Cache Venise Et oui c'est la bonne réponse Allez let's go Lucas Les 5 premiers points Cinque points Quel volcan domine la baie de Naples Vous avez répondu de nouveau Cache Le Vésuve Et c'est la bonne réponse Let's go Allez 10 points Un 9 points du champion les gars Un petit mot Maximilien Cheïmans mon Luc Cheïmans Parce que j'avais crié juste avant Ouais ça va tu crier Attends on t'entend crier ou quoi ? C'est drôle Quelle ville donne son nom au détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne C'est les bouches de Bonifacio Et oui c'est Bonifacio Aïe 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 c'est terrible là-dessus Et là c'est terrible qu'il se passe parce que forcément je vais pas le battre Forcément parce que même si j'ai bon aux deux dernières ça me fait 18 points Bon on vous montre quand même les deux dernières questions Le cache Cinque Terre Et c'est la côte Amalfiterre Aïe 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 aï C'était un vrai rêve de gosse d'arriver en finale, je suis trop content. Je passe le bonjour à mon père aussi, donc je suis trop content. Merci, merci de l'accueil, c'est trop bien. Merci, on est ravis et je crois que la télé doit aussi mettre en lumière des jeunes talents. Ah c'est tellement sympa. Du coup, alors on s'arrête là pour l'émission. Ne bougez pas parce qu'après, évidemment, il y a les séquences bonus. On a filmé même sur le plateau à côté du fauteuil et tout. Et surtout avec Jari, vous allez voir, c'est assez marrant comme débrief. Et franchement, déjà ce qui est trop marrant, je trouve, c'est vraiment sa part d'un vlog. À l'époque, c'est ma chaîne secondaire. Après, on a montré les castings, après on a montré dans les coulisses, on a montré même, on s'est entraîné aussi dans un vlog. Et ça a fini là, sur l'émission, c'était incroyable. Et merci encore franchement à France 2 et à Effervescence aussi, la boîte de prod. Franchement, ils étaient trop sympas, ils nous ont trop bien accueillis. Et merci aussi aux trois concurrentes. Au deal, à Nathalie. Merci à Brie et Max de m'avoir suivi dans les gars. Merci à toi, les gars. Franchement, les gars, on l'a fait à trois. On l'a fait à trois, c'était fou. Quelle expérience. Je suis tellement content et c'est fou de nous voir sur France 2 comme ça. Quel souvenir de malade. C'était trop plaisir en vrai. Donc merci à tous et on vous laisse avec la séquence du vlog. Ciao la team ! Gros bisous la team ! La team, on filme pile à la fin de l'émission. On est devant le fauteuil. Ah non, c'était très fort. En vrai, c'était incroyable. C'était folle. C'était un très très bon challenger. Merci, merci Marc. Je suis choisi, c'était un vrai rêve de gosse. Premier degré, j'ai regardé longtemps cette émission. Merci, merci beaucoup. Et bravo. Moi, j'étais en loge, mais qu'est-ce qu'on a rigolé pendant l'émission. Franchement, c'était de A à Z. C'était énorme. C'était trop bizarre d'être là en vrai. C'est fou, incroyable. Je peux être dans le fauteuil, là ? Ah ouais. Incroyable. Oh, le rêve de gosse. Oh, incroyable. Il est hyper confortable. Je vais vous donner, je suis bête. Bravo ! Le max, c'est si drôle. Tu sais, on est posé dedans. C'est trop bien. On est bien. On fait une petite séquence de fin avec Jerry, du coup, le boss. Merci beaucoup, Jerry, pour l'émission. C'est incroyable. Avec grand plaisir, les gars. En plus, vous avez un de la culture générale. Vous avez, je trouve, de très belles personnalités. Je vous ai trouvé vachement respectueux avec les autres candidats. Il s'est adorable, là ? On m'a tout sympathisé avant. Non, mais c'est super, tu vois. Vraiment, c'était pas du mytho quand t'as dit Noël, genre... Ah, je te jure, j'avais aucune idée. Non, ma réaction était sincère. J'ai écrit « Je te lâche », pardon. Et après, tu connais « Je te lâche », tu reconnais bien tes te lâches. Ça m'a mélangé dans mon cerveau, j'aurais excité. Je trouvais ça lunaire. En tout cas, on t'a écouté avec plaisir, si tu veux venir un jour se produire. Après, je te l'utilise avec grand plaisir. Mais faites des trucs de ouf. Heureusement, t'as gagné, je te suis fou. Ah ouais, c'est bon, tu peux le dire ou quoi ? Ah ouais, tu savais ? Ah vas-y. On serait allé sur les champs d'Élysées, toi et moi. Vers 1h30, 2h du matin, on aurait fait une course sur 50 mètres, nu, avec un... Non, attends, attends, attends. C'est en vlog. C'est hyper net, je faisais ça. En plus, on l'agissait, hein ? On l'aurait fait ensemble, on aurait couru. Mais toi aussi, ça engage pour toi aussi, du coup. Ah bah oui, c'est vraiment bien, ça engage pour moi aussi. Ah non, je vais la donner à lui. Non, 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 non. Ah mais non, tu m'as pas lancé le gage. Tu sais quoi ? Je viens sur ta chaîne, faites-moi un truc, si on peut, on fait un truc de ouf. Moi, je vais bien faire, non ? Ah mais moi aussi. Si, je vais bien tout faire. Mais quoi ? On le fait, c'est pas déjà ma mission. Ah non, attends, je vais faire un jeu. Non, on se remettra d'accord là-dessus. On se remettra d'accord au face de l'autre. Merci à Tim d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt, évidemment, pour de prochaines vidéos, de prochain vlog. C'est une aventure de fou en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ça, à la prochaine, à Tim ! Ciao ! Merci beaucoup.